J'en étais là de mes réflexions quand la catastrophe s'est produite. Je sais bien qu'on en a déjà beaucoup parlé, qu'elle a fait éclore de nombreux témoignages, donné lieu à toutes sortes de commentaires et d'analyses, que son ampleur et sa singularité l'ont érigé en classique des faits divers de notre temps. Je sais qu'il est inutile et peut-être lassant de revenir sur cette affaire, mais je me dois de mentionner l'un de ses contre-coups, car il me touche de près. Même s'il n'en est qu'une conséquence mineure. Propulsé à une vitesse de 30 mètres par seconde, un boulon géant, format de sèche-cheveux ou de fer à repasser, est entré en force par la fenêtre d'un appartement au cinquième étage d'un immeuble de standing, désagrégeant ses vitres en ébréchant son embrasure et, en bout de course, son point d'impact, a été le propriétaire de cet appartement, un nommé Robert Dortho, dont le boulon a ravagé la région sternale et provoqué la mort subite. D'autres boulons s'en sont tenus à des dommages matériels, l'un défonçant une antenne parabolique, l'autre éventrant le portail d'une résidence située face à l'entrée du centre commercial. Épare, on en trouverait encore pas mal, plus tard, de ces boulons, au fil des investigations menées par des agents porteurs de combinaisons blanches, cagoulés et gantés. Mais ce ne serait là qu'effet secondaire, épiphénomène du désastre majeur qui vient de frapper la grande surface elle-même. L'état de cet hypermarché, de fait, est désespérant. Depuis les débris de sa toiture effondrée s'élève une brume de poussière lourde qu'à jour les hésitantes flamèches d'un incendie naissant. Dantelés, créne-les, ceux qui restent de ces murs porteurs laissent voir à nu leur poutraison métallique griffue. Deux d'entre eux se penchent l'un vers l'autre en rupture d'équilibre au-dessus de la zone de choc. La verrerie de ces façades, d'ordinaire constellée d'annonces promotionnelles, offres aguicheuses et slogans arrogants, se retrouvent zébrés de pied en cape et disloqués aux angles. Dressés devant l'accueil, trois lampadaires se sont affaissées en s'embrassant, entortillant leur tête d'où pendillent les ampoules à vapeur de sodium, disjointes de leur douille. Quelques voitures sur le parking attenant ont été renversées sous la puissance du souffle, d'autres bossuées par des heures de matière et sous leurs essuie-glaces en parenthèse tordue, l'ensemble des pare-brises fait à présent défaut.